Donc, bonjour, bienvenue à cette conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce midi. Je vais laisser la parole à mon collègue Patrick Turmel, qui est professeur titulaire et spécialiste d'éthique et de philosophie politique à la Faculté de philosophie ici à l'Université Laval. C'est également notre responsable de l'axe de recherche en éthique sociale et économique de l'IDA et chercheur associé à la chaire éthique et finance du Collège d'études mondial de la formation Maison des sciences de l'homme à Paris. Donc, Patrick, je te laisse la parole pour nous présenter notre invité. Oui, merci. En fait, j'allais redire un petit peu ce qui vient d'être dit. Donc, Christian Walter est actuaire, actuaire de formation, philosophe de cœur. Peut-on dire ça? Il est professeur à la Clegg Business School. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? Clegg Business School. En France, il est également, comme le disait Sandra, co-titulaire de la chaire éthique et finance au Collège d'études mondial de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Ses liens avec l'Université Laval sont maintenant bien affirmés. Il nous a visités à plusieurs occasions. Il enseigne même aujourd'hui un cours, enfin aujourd'hui, maintenant, dorénavant, comment dire, un cours sur l'éthique des modèles aux étudiantes et aux étudiants en actuarial à l'Université Laval. Et il est aujourd'hui ici pour nous présenter un texte dont le titre m'échappe en ce moment. Je voulais le renoter. Merci. Donc, un texte sur les modèles de risque financier en égard au développement durable. Donc, un texte sur lequel il travaille depuis un moment, qu'il avait envie de tester les thèses avec nous. Alors, je lui cède immédiatement la parole. Bien, merci Patrick. Bonjour à tous pour ça. Je suis ravi d'être de nouveau parmi vous. Ça marche le micro ? Excuse-moi, Christian, on ne t'entend pas très bien. C'est mieux comme ça ? C'est mieux là ? Est-ce qu'on m'entend bien là ? D'accord. Donc, je dis bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis ravi d'être de nouveau avec vous dans l'Institut d'éthique appliquée. Voilà. Comme le disaient Lise et puis Patrick, on établit des liens entre l'achat d'éthique et finances, dont l'euro titulaire est Emmanuel Picavé. Merci Emmanuel d'être présent en visio malgré le décalage horaire. Voilà. Et on travaille sur des questions philosophiques relatives à l'investigation éthique sur les modèles et sur les normes. Et on cherche à dégager des responsabilités sur le choix de certains types de normes ou certains types de modèles dans leurs conséquences, sur les organisations, les sociétés et plus généralement sur la question de ce qui est juste ou ce qu'il est moins en morale, mais à partir d'une investigation épistémique. Donc là, je suis très content de vous présenter ceci. C'est un travail qui est en cours et qui est l'achat d'éthique et finances fait dans le cadre du projet Kronos, qui est un acronyme qui veut dire chantier de recherche sur les organisations et les normes systémiques, où on travaille sur la manière dont les normes, pardon, ont ou non des effets négatifs ou positifs sur les institutions, sur les sociétés, sur les organisations. Et là, en l'occurrence, je vais regarder la question de la réglementation et de la normativité financière, qui est élaborée à partir de la directive européenne de solabilité 2, qui a été mise en place il y a maintenant un certain temps, pour favoriser l'homogénéité des systèmes d'évaluation des assureurs en Europe. On trouve des équivalents de cette directive en Chine et en Amérique du Nord. Donc, l'enjeu de cette directive, c'est d'imposer des méthodes de calcul et la question qui va se poser, c'est est-ce que cette réglementation va ou non dans le bon sens, c'est-à-dire est-ce qu'elle est ou non porteuse de concepts durables ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Est-ce que c'est parce que ceux qui l'ont conçu n'étaient pas conscients des dangers des modèles qu'elles transposent ou qu'elles transportent ? Ou est-ce parce que ceux qui l'ont conçu, finalement, n'ont pas pris en compte dans leur modèle la durabilité ? On dirait ignorance ou alors manque de prise en compte de quelque chose d'important. C'est un texte qui est en cours, qui a travaillé en cours et qui a été fait à l'initiative de l'AF2I, qui est une association professionnelle française, qui est l'association française des investisseurs institutionnels qui regroupe l'ensemble sur la place financière française, l'ensemble des investisseurs institutionnels, ça veut dire assurance mutuelle, caisse de retraite, et qui sont tous concernés par la réglementation et la normativité imposées par cette directive solubilité 2. La base de cet exposé, c'est une autre technique qui a été faite en mai dernier, qui a été adressée à la Commission européenne à l'occasion de la révision de la directive solubilité 2, pour avoir un premier écho, et qui a ensuite été présentée à différents colloques, comme le colloque de la SAS, la Society of Abundance and Socio-Economics à Amsterdam, et au congrès de Bâle, du World Nationality Forum de septembre. Voilà, donc c'est vraiment un travail en cours, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui, au fond, qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce qui est en jeu dans cette directive et sa révision. Alors, je vais faire un écran partagé, si ça marche, voilà. Alors, écran partagé, voilà, F5, est-ce que ça marche ? Et là, il faudrait mettre, voilà. Est-ce que tout le monde le voit ? Parfait. Donc, la question qui est posée, c'est, je ne vais pas en prendre une demi-heure, voilà. Au fond, cette directive européenne solubilité 2, solubilité 2, a des objectifs consistants à vouloir favoriser les approches de long terme et de solubilité auprès des assureurs, des mutualistes et des investitions institutionnelles. Est-ce que, finalement, elle ne contient pas aussi des éléments qui pourraient contrarier un objectif important et principal au niveau européen qui est l'objectif de la finance durable ou la finance verte ou le plan 2030 ? Plus précisément, le contexte dans lequel cette directive aujourd'hui est en cours de révision et le rapport du groupe d'experts de haut niveau de 2018 qui a été fait pour favoriser le verdissement du système financier européen et de voir quelles étaient les mesures qu'il fallait envisager pour faire passer la finance d'une perspective, mettons, court-termiste classique à une perspective de long terme durable. La Commission européenne a mis en place le groupe d'experts de haut niveau en 2017 pour définir un plan d'action stratégique pour la finance européenne dans le sens de son verdissement. Le groupe d'experts de haut niveau a rendu son rapport en 2018 et dans lequel on trouve beaucoup de recommandations très concrètes pour favoriser cette transition de la finance classique à la finance verte. En particulier, le rapport du groupe d'experts insiste sur le fait que la durabilité ne pourra pas être obtenue en Europe dans un contexte dans lequel les investissements seraient tous faits à court terme et donc il est important de passer sur le long terme. Ensuite, le rapport introduit l'idée intéressante que peut-être que les comportements de court terme des investisseurs, le court-termisme indépendamment de l'aspect, on va dire, cupidité, habilité qu'on met souvent en avant, pourrait aussi peut-être être dû à la réglementation elle-même. Autrement dit, il y aurait un risque créé par la réglementation, ce qu'avec les deux collègues, Olivier Courtois et Jacques Lévelle, on a appelé un risque de réglementation. Et c'est demander comment est-ce que la directive sur l'habilité pourrait être ajustée ou adaptée pour favoriser les investissements de long terme tout en maintenant des précautions de court terme nécessaires ? Et le but de cet article, cette note technique faite avec la F2I, ça a été de contribuer à l'objectif en essayant de faire apparaître quelque chose d'important qui me semble être un point aveugle dans la directive qui est la manière dont certains éléments, on va le voir en détail, pourraient être des causes de court-termisme alors même que la réglementation vise le long terme et la durabilité. En résumé, ce que cet article dit ou propose, c'est la chose suivante, c'est que le court-termisme sur les marchés observés et documentés pourrait être en effet dû à un risque de réglementation. Donc, la réglementation et la normativité qu'elle porte pourrait être une cause réelle, entre autres. Il y a d'autres aussi de court-termisme, que la réglementation pourrait reposer sur une mauvaise manière de comprendre l'incertitude des aléas. Autrement dit, que dans le cas d'un objectif de gestion à long terme, peut-être est-ce au niveau des concepts eux-mêmes qu'il faudrait regarder ce qui se passe au niveau réglementaire et que peut-être, finalement, cette réglementation reposerait sur des conceptions inadaptées de la notion d'aléa. Troisièmement, pour dire ça, l'argumentation passe par la réflexion des sciences et en particulier le principe de continuité de l'ébnise, selon lequel le changement est continu. Donc, autrement dit, on dit, est-ce que la réglementation ne contiendrait pas finalement quelque chose renvoyant au principe de continuité de l'ébnise ? Et en conclusion, on dira finalement, on peut considérer que le court-termisme créé par la réglementation serait la trace visible et imprévue de ce quelque chose, disons, le principe de continuité, serait à l'œuvre dans la représentation brownienne des mouvements boursiers, qui est elle-même l'ingrédient principal des modélisations mathématiques du risque dans la finance non-classique. Donc, c'est une réflexion qui se répartit sur plusieurs domaines, plusieurs champs, à la fois une question liée au modèle mathématique de risque, une question liée à la réglementation et la manière dont elle transporte une façon quasiment unique ou imposée de voir le risque, et puis, il y a un autre champ d'investigation sur l'histoire des sciences et la manière dont l'ébnise a conçu ce qui a été appelé le principe de continuité. En gros, très schématiquement, on peut considérer que dans la modélisation mathématique des risques dans la finance non-classique, on considère que les choses évoluent de manière continue, c'est-à-dire que la base de la modélisation mathématique des risques dans la finance non-classique repose sur des mouvements aléatoires continues, des processus stogastiques continues. Et ceci est à l'origine du phénomène qui a été appelé la financiarisation de la société et qui a causé des accidents en répétition depuis le krach de 1987 jusqu'à la crise 2008, très schématiquement. Alors qu'à l'opposé, on aurait des mêmes modélisations du risque qui reposeraient sur une discontinuité et pas sur une continuité. Il y aurait une autre façon de pouvoir envisager une construction financière au niveau systémique, comme par exemple celle qui avait été proposée par Benoît Mandelbrot avec les méthodes fractales parmi d'autres de modélisation des risques. Et l'idée d'arrière-plan serait, à ce moment-là, de l'éventuelle relation qu'il y aurait entre une finance durable, des métriques vertes et puis un arrière-plan de discontinuité sur les modélisations probabilistes que l'on fait dans les modèles mathématiques de risque. Juste un rappel extrêmement simple. En mathématiques, en fait, le mouvement brownien est un processus de viennère, c'est-à-dire un processus stochastique en temps continu, qui a été donné en l'honneur de Norbert Viennère, et qu'on appelle souvent le mouvement brownien. Le mouvement brownien porte aussi son nom parce qu'il fait référence au botaniste écossais Robert Brown, qui avait le premier à considérer le mouvement du pollen dans les liquides et avait décrit quelque chose qui, depuis, a été modélisé comme étant l'évolution de particules de façon aléatoire. Donc, le mouvement brownien, les particules de pollen. Et le mouvement brownien, c'est un cas extrêmement simple de processus qu'on appelle de Lévy, en l'honneur de mathématicien français Paul Lévy, qui sont des processus aléatoires à accroissement indépendant et stationnaire, qui sont une famille très large de processus, au sein de laquelle un cas particulier extrêmement simple est le mouvement brownien, qui est un processus aléatoire continu, les autres étant tous discontinu. Ce qui est important, c'est de voir que l'ensemble des modèles de la finance néo-classique utilisent comme noyau mathématique principal dans les constructions de normalisation pour représenter le risque financier, utilisent le mouvement brownien. Et les grandes histoires, les grands succès financiers, comme le modèle d'option de Black-Scholes et Merton, ou la théorie fondamentale de l'évaluation des actifs financiers de Harrison Krebs et Pliska, utilisent tous, à la base, un mouvement brownien. Donc là, il y a un objet mathématique très particulier, très réducteur, très précis, que l'on trouve dans la totalité des articles mathématiques en finance et à l'intérieur de la totalité des instruments et outillages techniques de la théorie financière. Et ce qui est intéressant, et c'est là qu'en creusant la question, on voit apparaître la continuité. J'ai cité ici les travaux de McKenzie et de Spears 2014, très schématiquement, lorsqu'on veut mettre en place une stratégie de couverture d'une position financière d'un actif, on fait l'hypothèse qu'on peut ajuster à tout instant sa vraie position de manière continue. Ça veut dire que tout instant, on peut compenser une perte éventuelle par une position symétrique qui la récupérera. Donc, on a une gestion continue d'un portefeuille qui repose sur le fait que l'évolution de l'actif sous-jacent évolue de manière continue. Donc, le choix qui est fait du procédatoire est un choix de continuité. Là, ça veut dire qu'en pratique, ces grands succès financiers reposent sur l'idée que la continuité des variations boursières ou des actifs financiers ou des positions aléatoires est essentielle pour pouvoir assurer la notion de couverture des positions. Deuxièmement, à partir du moment où on sait couvrir une position, donc on sait reproduire en quelque sorte une position par son contraire, on voit que ce qui est clé comme élément technique, c'est l'idée de reproduction. Parce que si on arrive à faire un portefeuille qui reproduit parfaitement le portefeuille réel que l'on a sur les marchés, on voit que finalement, la reproduction de la position réelle par ce portefeuille permet d'en donner une évaluation. Et donc, on voit qu'il y a une relation entre reproduction technique d'un portefeuille réel et prix de ce portefeuille, l'évaluation de ce portefeuille. Donc là, on entreaperçoit, je ne rentre pas dans la technique, qu'à partir du moment où on pose une continuité dans l'évolution des risques et dans l'évolution des prix des actifs, on peut à la fois gérer des portefeuilles de manière continue et donc à tout instant pour éviter qu'il y ait des pertes, et en même temps, par le fait même que l'on gère, on les reproduit de manière artificielle avec un portefeuille qu'on appelle en anglais « réplique », « replicating portfolio », et cette reproduction fait qu'on peut avoir un prix à tout instant de la position. Ce qui veut dire que l'idée d'une évaluation au prix de marché repose fondamentalement sur la possibilité de la reproduction en temps continu des positions réelles, que ce soit un plan d'épargne-logement, une assurance-vie, une retraite ou n'importe quel type de portefeuille, une action, obligation ou en taux de change ou au taux d'intérêt. C'est ça qu'on appelle la technologie dit risque neutre, c'est-à-dire une manière technique de donner un prix lié au marché et donc de le protéger, et qui utilise fondamentalement l'idée de reproduction ou de réplication des flux par des flux de synthèses. Et ce principe de reproduction ou de réplication fonde la légitimité de normes comptables comme la norme IAS 39 et fonde aussi l'idée que le prix de marché sera un prix qui va être cohérent avec ce que l'on peut savoir du comportement de l'actif. Ce qui est important également, c'est de comprendre que cette approche n'est pas du tout naturelle, elle a été imaginée par les grands fondateurs de la finance non-classique qui ont tous reçu ensuite des prix Nobel, Black, Schoes, Merton, les grands travaux de Resson, Krebs et Pesca, il y en a beaucoup d'autres. Et que finalement, ces travaux néoclassiques ont fondé ce qu'on a appelé avec F. Capello une métrologie de la finance néoclassique. Et cette métrologie a produit ensuite l'élaboration d'une convention de quantification qui a été imposée à tous les acteurs financiers, les professionnels, mais aussi les régulateurs. Donc, on voit là quelque chose qui apparaît, c'est le passage d'un modèle mathématique de risque et d'évaluation à une convention de quantification de la totalité des objets financiers. La notion de marché efficace ou marché efficace en franglais, mettons marché efficace en français, et d'absence d'arbitrage est une trace de cette convention de quantification. Et là, on voit bien apparaître en arrière-plan ce principe de continuité de l'Ebni, selon quoi, finalement, le changement se fait de façon continue et non pas discontinue. La nature ne saute pas. Natura danfakit faltus. Danfakit saltus. Principe dont Marshall disait, en 1990, qu'il serait à l'origine ou à la base du développement de l'économie du XXe siècle, c'est-à-dire que pour l'économiste Alfred Marshall, c'est grâce au principe de continuité, donc cette évolution régulière, sans à-coups, sans ruptures, sans cassures, que l'on pourrait fonder une économie théorique, ce qui a été fait avec l'économie classique, puis non classique, et la finance non classique qui en est issue. Donc là, il y a quelque chose qui joue comme une forme de modèle mental qui va amener, en quelque sorte, les principaux acteurs, financiers, gérants, portefeuilles, assureurs, mais aussi régulateurs et contrôleurs des risques, à penser en termes de continuité, à penser en termes de natura danfakit saltus. Je fais une parenthèse, mais si on pense qu'effectivement la nature ne fait pas de saut, ne saute pas, lorsqu'il y a un saut, lorsqu'il y a un accident financier, on ne pourra que dire comme Greenspan, je suis sous le choc, parce que Greenspan, pensant l'évolution des marchands à terme continu, dira son mot-là, au fond, ça casse, donc c'est forcément imprévisible, il est sous le choc. Et Schiller dira, finalement, on est face à une exéberance irrationnelle. Si on a en l'esprit un modèle mental qui repose sur la continuité, on va être démuni devant le discontinu, devant la cassure. Et c'est pour ça que Nassim Taleb imaginerait la théorie du signe noir, qui aura un succès mondial, disant finalement, la cassure nous tombe du ciel. Comme disait Machiavel dans la prose européenne célèbre sur « Je suis la fortune voilée », etc. Finalement, pour Taleb, il apparaît une catastrophe imprévisible, qui est la signe noire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on pense effectivement que l'évolution est continue, on ne peut qu'attribuer au signe noir, donc à Dame Fortuna, à Moira, à la prose européenne de Machiavel, on ne peut qu'attribuer à cette cause externe, finalement, le choc qui n'était pas déjà auparavant inclus dans le modèle mental qu'on avait sur la façon de se représenter l'évolution des marchés. Voilà, en fait, un gros trait, l'idée générale de cette note. Schématiquement, le point important, c'est évidemment que la manière dont le principe de continuité se traduit ou apparaît dans les pratiques professionnelles. Et là, j'en ai indiqué trois. La première, c'est l'idée d'absence d'arbitrage qui permet de considérer que si n'importe quel type d'actif, un plan d'épargne-logement, un plan d'épargne-retraite, une action, une obligation, qui se traduit par des flux financiers à recevoir ou à payer, donc n'importe quel type d'actif peut être reproduit, alors à ce moment-là, le marché sera arbitré si on ne peut pas trouver pour ces mêmes flux un prix différent. En pratique, on prend une obligation, qu'il y a des flux de coupons qui vont être reçus. Si le marché est arbitré, alors on ne doit pas arriver à trouver des flux identiques avec un prix différent. C'est un principe qui est fondateur pour la finance théorique, car elle permet de donner un prix justement par la réapplication de cet actif avec des actifs de synthèse. Et on appelle ça la technique de l'évaluation risque neutre. Alors pourquoi risque neutre ? Parce que là, c'est pareil, c'est un peu technique, je le mentionne simplement parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Et c'est extrêmement beau, c'est très élégant, c'est magnifique mathématiquement, c'est qu'on montre que si le marché est arbitré, alors, pour des raisons mathématiques, on peut passer dans un espace dual, le vrai monde, et on passe dans un espace mathématique dual, un peu pensé au nombre complexe, c'est le courant électrique, la lumière s'allume, tout est bien, mais il n'empêche que les équations des courants électriques sont écrites dans l'espace des nombres complexes, des nombres en carré négatif. Donc, on passe dans le monde complexe des carré négatifs, on résout le courant électrique, on revient dans le vrai monde, la lumière s'allume et s'éteint. Là, c'est pareil en finance, on est dans le vrai monde, on évalue quelque chose, quand le marché est arbitré, on montre qu'on passe dans un espace dual, dans lequel tout se passe comme si, c'est extrêmement bizarre, les individus étaient indifférents au risque, ils sont risques neutres. Et on montre que mathématiquement, quand le marché est arbitré, alors on peut passer dans un espace dual dans lequel on a une approche dite risque neutro-risque, qui fonde la totalité des évaluations et des prix de marché dans la finance néoclassique. Ensuite, on repasse dans le vrai monde et on a les résultats en termes de vrai argent. Vous voyez, on a le vrai argent, espace dual, risque neutre, on fait ses calculs et on revient dans le vrai monde, le vrai argent. Deuxième point important, la notion d'évaluation prix de marché, de cohérence avec le marché qui est présent dans la directive sur l'habilité 2, correspond justement au fait qu'il existe un espace dual dans lequel les agences sont indifférents au risque. Dès qu'on a quelque chose qui est lié à un prix de marché arbitré, alors on peut trouver derrière la présence fantôme d'un espace dual dans lequel les individus sont indifférents à la prise de risque. Et là aussi, on voit que ceci n'est possible que parce qu'il y a le principe de continuité qui joue dans l'évolution des quantités qu'on observe. Et troisièmement, la relation entre risque et temps. Et là aussi, on va le voir juste après dans la directive, on met en pratique une règle extrêmement contraignante de calcul de risque pour un horizon donné de temps par loi d'échelle. Et cette règle repose sur, à nouveau, l'idée de la continuité pour des réseaux qu'on va voir juste maintenant. J'arrêterai dans cinq minutes pour qu'on ait le temps de discuter parce que tout ça est assez technique. Voilà. Alors, la notion de risque et temps. Alors, c'est un peu compliqué, mais en fait, il faut juste voir le principe. L'idée, c'est qu'il y a une relation entre une échelle de temps et un niveau de risque. Par exemple, si on considère un mouvement brownien et on se demande quel est le risque à un horizon donné, par exemple, un mois, on va avoir une distribution des gains ou des pertes possibles à un mois qui va résulter de l'évolution du mouvement brownien sur un mois. Ce qui est important, c'est de voir que dans ce mouvement brownien, il y a un phénomène d'invariance d'échelle qui fait que la distribution des risques, mettons, à un mois, va être la même que celle à six mois, moyennant une renormalisation par la racine carré du temps. Ça veut dire que si en pratique, on regarde la distribution des gains et des pertes, mettons, à un mois et qu'on le regarde, mettons, à un jour, on va trouver la même distribution des gains et des pertes à un jour et à un mois, moyennant la racine de 30 jours. On appelle ça la loi en racine carré du temps. Et on appelle cette loi une propriété fondamentale des browniennes, une loi d'échelle, qui est la loi en racine carré du temps, square root of time rule, qui est à la base, en fait, des calculs de risque pour les horizons de long terme dans la directive européenne de solubilité 2 et également dans BAL 3. Ça veut dire en pratique que les calculs de capitaux minimum nécessaires ou de fonds propres demandés aux banques ou aux assureurs par BAL 3, solubilité 2, utilisent une propriété d'échelle, qui est la loi en racine carré du temps, qui est en fait la conséquence pratique directe de l'hypothèse d'un mouvement brownien sur les variations. Autrement dit, en termes beaucoup plus simples, ça veut dire que solubilité 2 et BAL 3 considèrent comme acquis ou comme naturel le fait que l'évolution des prix ou des actifs va suivre grosso modo un mouvement brownien. Et donc, le risque va se dilater en racine carré du temps et donc on pourra passer aussi bien du mois à l'année, de l'année à la semaine et de la semaine à 30 ans. Et de fait, les calculs de besoins en fonds propres demandent d'extrapoler sur 30 ans des résultats que l'on fait, qu'on trouve sur une semaine ou sur un mois. Autrement dit, je regarde l'heure, je vais terminer dans 3 minutes pour qu'on puisse en parler. Ce qu'on voit surtout, c'est que quand on fait ce type d'extrapolation pour avoir une vision à long terme du calcul de risque par rapport à un actif donné, on met en pratique une loi d'échelle. En l'occurrence, la racine carré du temps. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une loi d'échelle parmi d'autres et que finalement, il y a autant de lois d'échelle possibles que de types de processus aléatoires. Et on voit que la loi d'échelle et que la moitié en pratique qui est celle du mouvement brunien, date, remonte à 1900. Et même, on peut retrouver des traces dans les écrits plus anciens de Jules Regnaud de 1863. Donc, c'est très ancien. Et donc, la question que pourrait se poser aujourd'hui, justement, de se demander si en 2020, dans une optique de finances durables à long terme, il est pertinent de conserver les lois d'échelle qui caractérisait des processus qui ont été imaginés en 1900 ou même antérieurement par rapport à des processus qu'on pourrait avoir, que ce serait ceux des années 90 ou 2000 ou 2020 ou d'autres. Voilà. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui fait apparaître que derrière un ensemble d'exemple techniques, on trouve des présupposés ou des modèles mentaux qui vont agir dans le choix des instruments mathématiques ou techniques qui sont faits. Et donc là, finalement, ce qu'on voit apparaître en termes éthiques, c'est la notion de choix et donc de responsabilité épistémique. Au fond, en choisissant une loi d'échelle en racine carrée du temps, on fait un choix. Ça pourrait être en temps, la puissance, non pas un demi, mais 0,7, 0,8, n'importe quoi d'autre. On fait un choix. Ce choix a des conséquences sur les organisations, sur le fait que la finance non classique a été dévorante pour l'économie, etc. Et donc là, il y aurait une notion intéressante à mettre en avant, c'est le rapport entre le choix épistémique et ses conséquences sociétales pour l'environnement, la société et l'écologie. Donc, pour terminer avec la question posée, au fond, actuellement, la directive sur l'habilité comprend ou transpose dans la réglementation des perspectives mathématiques qui peuvent poser question du point de vue de leur durabilité en raison du choix qui est fait de la continuité sous-jacente aux différents processus aléatoires utilisés. Et donc, pour terminer sur une question ouverte qu'on présentait au début de la note, on pourrait se demander si finalement, en termes de durabilité, ce ne sera pas intéressant de faire converger les analyses de risques financiers et celles de risques environnementaux. C'est-à-dire, au fond, quelles seraient les caractéristiques des aléas naturels, environnementaux, urbains, géographiques ou sociaux et voir si finalement, ces caractéristiques de risque sont bien saisies par les modèles de risque financiers. Parce que si on veut accrocher sur un environnement ou sur l'écologie des modèles financiers et que l'on n'utilise pas les bonnes métriques, en fait, la finance pourra glisser sur la nature ou l'économie et donc, soit elle la dévorera, ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs décennies, soit elle sera en porte-à-faux par rapport à l'objectif poursuit de transition vers le vert. Donc, ce que dit cette note, la question posée, c'est finalement, est-ce que la directive, de ce point de vue-là, n'est pas porteuse d'une contradiction interne entre l'objectif de durabilité du plan 2030 européen et puis les éléments techniques qui la constituent, c'est-à-dire l'arrière-plan continuiste, les représentations des aléas qui sont à l'origine des calculs imposés par la réglementation. J'arrête là parce qu'il est 40. Merci Patrick.